Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro 100% musique de l'émission à l'affiche avec au menu notamment. Une Française dans le top 10 des charts anglais, la chanteuse électro-pop Christine and the Queen voit sa carrière s'envoler outre-Manche. Le grand retour de la pianiste et chanteuse de jazz Diana Kroll sur une scène parisienne. L'artiste à la voix veloutée s'offre deux dates à l'Olympia et revisite les standards des plus grands interprètes. Et puis elle sera aussi présente sur la scène de l'Olympia en septembre prochain. Nous accueillons la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda dont le nouvel album vient de paraître. Mais sans plus attendre, je vous invite à aller la rejoindre. Bonjour Charlotte Dipanda. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Quelle actualité effervescente. Alors un nouvel album dans le sillage donc à l'Olympia. Après avoir joué à guichet fermé dans plusieurs salles parisiennes dont la cigale. Vous dites que pour vous ce n'est pas la consécration mais c'est une évolution. Pas d'appréhension ? Là je ne dors pas. Je ne dors pas beaucoup depuis que je sais que je passe à l'Olympia mais ça va. Alors cet Olympia intervient à un moment de votre carrière où vous représentez une nouvelle voix dans l'écriture musicale africaine. Vous êtes surprise par l'accueil de l'Afrique francophone ? Oui. Je ne m'y attendais absolument pas. Et ça vaut vraiment cet échange, cette réactivité avec ce public. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Charlotte Dipanda, je vous propose de vous plonger dans son répertoire. On écoute tout de suite un extrait de son dernier écrin. Charlotte Dipanda qui vous attend prochainement à l'Olympia. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la nouvelle fiancée de l'Afrique, extrait de son répertoire, Kenesso. Ça signifie aller de l'avant, c'est ça ? Aller de l'avant, oui. C'est ce qui vous motive, c'est l'impulsion que vous vous donnez. Voilà, c'est le regard que j'ai de cette Afrique-là que j'espère. Donc je sais que la jeunesse africaine aujourd'hui, chacun dans son domaine, va pouvoir contribuer à l'épanouissement de ce continent. J'ai l'impression quand même que les dieux de la musique sont penchés sur votre berceau. Vous avez été choriste pour les plus grands. Mano Di Bango, on ne va pas tous les citer, Saliv Keita, Césaria Evora, Papa Wemba. Ça a été la meilleure école ? J'ai tout appris en tant que choriste parce qu'on dit les mots des autres, mais surtout, on n'est pas souvent seul. On essaye avec d'autres choristes de faire corps pour donner une certaine dimension à ce que l'artiste voudrait à tant de nous. Et moi, j'ai vraiment tout appris. Sur le chemin de votre irrésistible ascension, quelque part du côté de Douala, vous êtes une jeune choriste dans un cabaret et vous rencontrez un certain Lokoa Kansa ? C'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, j'ai rêvé de rencontrer Lokoa et je ne pensais même pas que ça se ferait au Cameroun. Et ce jour-là, tout a été déclenché parce que j'ai pris Lokoa au mot. Il m'a dit, viens, tu as une voix extraordinaire et si tu veux vraiment évoluer, viens en France et je l'ai pris au mot, j'ai débarqué. C'est le premier qui vous a tendu la main ? Oui. Lokoa Kansa, s'il nous regarde, est bienvenue ici pour en parler. Alors, vous restez avec nous, on évoque à présent l'un des buzz de la semaine, si vous le voulez bien, autour de la chanteuse française Christine Anne de Queens, qui, fait rarissime, se retrouve dans le top 10 des charts anglais. C'est un exploit qu'elle réalise autour de son album Chaleur humaine, après notamment un passage très remarqué au cœur du festival de Glastonbury. L'artiste figure désormais dans la petite liste des musiciens français tels que Daft Punk, David Gaeta, Air ou encore Jean-Michel Jarre qui ont su conquérir les Britanniques. Je déambule mon rose, le crépuscule est grandiose. All this, could you be so all this, could you be so all this, could you be so all this, Une Frenchie au top des charts, British, ça n'arrive pas tous les jours, ça vous parle Christine Anne de Queens ? J'adore ce qu'elle fait, je trouve ça frais, je trouve qu'elle donne, elle fait sonner le français comme il n'y a pas beaucoup qui sont capables de faire. Justement, ça vous fait rêver la conquête du monde anglo à l'instar d'un Stromae ? Bien sûr, tout artiste rêverait d'internationaliser sa musique, on y arrive tout doucement. Du côté de l'Afrique anglophone ? Tout à fait, on a commencé d'ailleurs puisque l'année dernière on a été aux Afrimas où on a gagné plusieurs distinctions et pour moi c'était vraiment le début de cette rencontre avec ce public anglo-africain. Alors la vague nigériane est quasiment incontournable, comment est-ce que vous positionnez par rapport à tout ça, vous l'appréhendez comment ? Justement, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a un peu tendance à tous vouloir faire de la musique comme ces artistes nigériens-là et c'était d'autant plus fort pour moi d'être récompensé là-bas mais en gardant mon identité à moi de cette Afrique qui est plutôt centrale. On reparle de la scène avec vous dans quelques instants puisqu'on rappelle qu'à l'horizon peu lointain, rendez-vous en septembre, il y aura un Olympia, une date à retenir le 10 septembre. On a noté aussi parmi les grands rendez-vous concert de la semaine, la chanteuse et pianiste de jazz Diana Crowell à l'Olympia, elle aussi, ici à Paris. La protégée de Clint Eastwood, c'était, souvenez-vous, déjà produite sur les planches de cette salle mythique en 2015. Cette fois-ci, elle y défendra son dernier album de reprise, Wallflowers, dans lequel elle célèbre notamment les œuvres de Bob Dylan, des Beatles, Elton John ou encore des Eagles. Regardez. Elle s'appelle Dinah Crowell, là je vous ai un peu piégé. Qu'est-ce que vous étiez en train de me demander là ? C'est quand son concert ? C'est dans la semaine, là, j'ai des places pour vous. Ah yes ! On vient de voir l'affiche en ce moment, mais par contre, je pensais que vous me demandiez qui susurre cette version originale, c'est Paul Young. Ah d'accord. Paul Young, c'est une reprise, donc elle les reprend, tous les standards de la musique soul, pop, british, matinée de jazz. La composition, l'écriture, comment ça se passe pour vous, les thèmes que vous abordez, la jeunesse, l'Afrique, l'amour ? Beaucoup d'amour, mais l'amour au sens large du terme, parce que c'est l'essence, c'est la quête de tout être humain et je m'amuse à dire notre société avec mes mots, avec ma poésie. Alors, côté sortie d'album, je vous signale l'apparution d'une série de réédition de vinyle dédiée à l'oeuvre de Fela. Kuti, extrait du coffret High Life, Jazz et Afro Soul, il y a une compilation de trois CD, c'est cadeau, c'est pour vous, ne regardez pas comme ça, qui regroupe tous les enregistrements de Fela et des Koolalobitos. Vous vous souvenez des Koolalobitos ? Non, c'est normal, il s'agit du tout premier groupe du géant, Afrobeat, qui couvre la période des années 1963-1969, les vinyles constituent des collecteurs, regarde Fela. Sous-titrage ST' 501 Ricky Stein, c'est l'ancien manager de Fela, c'est à lui qu'on doit ça. Alors Fela, Myriam Makeba, j'imagine que ces grands noms vous ont bercé ? Absolument, ils nous ont donné envie en tout cas de suivre déjà leurs traces parce qu'ils ont tout fait, ces grands de la musique, Myriam Makeba pour ce qu'elle représente, cette voix africaine. Et mon rêve, c'est vraiment qui en est davantage. Qui en est davantage. En tout cas, vous êtes l'incarnation de la nouvelle génération de l'écriture musicale africaine. Merci beaucoup Charlotte Dipanda. Merci. Et rendez-vous donc en septembre le 10 précisément sur les planches mythiques de l'Olympia. C'est déjà hélas la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images du dernier clip de la chanteuse canadienne Zao qui nous revient avec un single en collaboration avec le rappeur MHD, le nouveau prince de l'Afro-Trap, autour du single Laissez-le-Kouma, Laissez-le-Kouma, Laissez-le-Kouma. Laissez-le-Kouma. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai, c'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe quand le bonheur s'approche les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laissez-le croire, laissez-le jacter. T'es pas l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'enchaillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser ? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud.